Saison 8 Unboxing avec une très belle boîte, vous voyez, ouh elle est envers, voilà, scellé évidemment, Chilling Works, Mulder, Dogate, Scully, dedans un set de 90 cartes minimum, puis des Base Cards, ils ne disent pas la probabilité, ensuite une chance sur 11 paquets de trouver une carte Believe to Understand, une Search for Mulder 1 sur 17, et deux Peace Works et Autographe, c'est beaucoup moins que sur 6 et 7, Est-ce que ça veut dire qu'on est assuré d'en avoir deux dedans ? Je ne sais pas, je ne pense pas, en tout cas c'est parti. Allez, on ouvre ça délicatement, il y a, comme vous le savez, une Box Loader dedans, une carte promo, et pas dans les sachets. Ça c'est sorti en 2002 si je ne me tombe pas, voilà. Toujours une très belle boîte. On ouvre, numérotée, magnifique, va faire mieux. Très bonne saison, quoi qu'on en dise. Une Box Loader, donc que voici, avec notre amie Dogate, XBL2. Donc c'est parti. On va voir si la qualité est la même que pour la 6 et 7, c'est-à-dire des cartes qui ne collent pas. Vous voyez, une belle couleur un peu brique. Dogate, Dogate, Kricek, Elan Gunman, Concept Art, Invocation, Via Negativa, Essence, Bienen. Pas de carte spéciale pour l'instant, mais c'est que le début. Kricek, X-Files, X-Files, non, je rigole. Alors, c'est à peu près le même esthétisme que pour les autres, avec le résumé des épisodes, des petits quotes. Et par contre, c'est au niveau de la qualité des photos. Vu que c'est la saison 8, c'était plutôt propre. À part les photos promo, un peu, celle de Rayès, c'est pas très joli par rapport aux autres. On attendait cette saison, on l'attendait, on attendait de voir ce que Dogate allait donner, mais finalement, il était très bien ce Robert Patrick. Et cette saison est aussi très fruitonnante au final, ce qui est assez rare pour la série, et donc, et en plus, elle retourne aux sources. Donc, que demander de plus ? Une méthodologie un peu meilleure, mais bon. La checklist. Est-ce que les vendeurs ont pesé les boîtes ? Ils ont été jusque-là à peser les boîtes pour savoir si une qui était un peu plus lourde que l'autre allait avoir une piecework, un autographe. C'est fort possible. Il a dû être crit-check, on les a déjà eues. Crit-check. C'est fini. Donc, toutes les saisons sont sorties en cartes. Et il y a ensuite aussi des séries spéciales comme Connexion qui revient un peu sur toutes les relations entre les personnages. En plus, il y a un set parallèle, donc il y a deux sets. Les deux films sont sortis, les saisons 10 sont sortis, tout est sorti. En version française, il n'y a que les trois premières saisons si je ne me trompe pas. Bon, pas de spécial pour l'instant. On atteint la moitié de la boîte. William, qui est quand même un mauvais personnage mais un bon épisode. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Et avant même, sur les premières éditions chez Topps, il y avait aussi un set parallèle avec une sorte de liseré liseré argenté ici. Donc, il fallait aussi avoir le même set, deux fois, un avec ce liseré et un sans liseré. Bon, les cartes sont très belles, sont très en bon état mais à un niveau spécial à rien du tout. Ah, voilà, la fameuse P8. Il y a quand même de très grands moments dans cette saison 8, quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense de cette saison au niveau de mythologie, c'est vrai qu'il prend beaucoup de place dans cette saison mais qui offre quand même de sacrés moments avec Mark Snow déchaîné. Si vous avez suivi la saison 6-7 en unboxing, il y en avait quand même un qui était incroyable. Oh, un autographe. No, la dame Baldwin. Parfait. C'est sympa. Enfin, l'autographe. Une P, P7. Et enfin, le dernier, toujours pas de Peace Force. Je pense que l'on en aura pas. Et voilà, les dernières et on terminera sur eh bien, sur Patience. Voilà. Bon, eh bien, un autographe quand même et deux P. Voilà, on fait le compte. On se retrouve tout de suite après. et voilà, en comptant bonne surprise. Bonne surprise parce que j'avais loupé celle-ci qui est un peu... Donc, c'est Search for Mulder qui est un petit peu en relief. qui est une carte spéciale, une B4 que je n'avais pas. Donc, plutôt sympa. Et enfin, j'avais oublié que les Peace Works, en fait, n'étaient pas inclus dans les sachets mais qu'il fallait les demander grâce à cette carte qui est une Redemption Card, pardon, qui est, vous voyez, la particularité d'être percée ici puisque c'est ici que l'on sait si on a une Mulder ou une Dogget. Donc là, on a un morceau du T-shirt du premier épisode de la saison 8. Il fallait envoyer ses coordonnées. On les recevait après plusieurs semaines. Et en fait, évidemment, beaucoup les ont envoyées. Donc, ce genre de carte-là, Rédemption, c'est assez rare puisque les fans, dès qu'ils avaient, ils l'envoyaient pour avoir le Peace Works. Donc, je suis plutôt content d'avoir ce genre de carte qui n'est pas remplie, qui est en très bonne condition. Presque, je dirais, plus cher que la Peace Works. Donc, voilà, c'est plutôt cool. J'avais oublié ces deux-là vu que je vais très vite. Et sinon, au niveau 7, j'en ai un complet, deux complets et tout ça qui est en triple. Donc, deux sets complets que je vous ferai gagner bien évidemment puisque ce set de saison 8 est vraiment de qualité. Les cartes sont très bien. bon, elles s'abîment assez vite au niveau des coins quand on n'y fait pas gaffe donc il faut les mettre tout de suite dans les sachets ou alors ne plus les manipuler. Voilà, c'est vraiment un set très beau. date de 2002, c'est les... évidemment, en saison 9, si, il y en a eu, évidemment, il y en a eu en saison 9 qui était en couleur un peu plus orange. Et non, ce set est vraiment bien. Donc, voilà, on se retrouve pour le bilan. écouter le coffret toujours aussi beau. Peu de surprise si ce n'est évidemment de trouver une rédemption de carte. J'avais totalement oublié c'est vrai qu'on devait passer par ce genre de carte pour avoir un piecework. Donc, c'est vraiment c'est quasiment une carte collecteur de ne pas l'envoyer. Bon, maintenant, si je l'envoyais, à mon avis, je ne recevrais rien puisque l'offre expirait en 2002, en octobre 2002. Donc, vraiment, là, c'est... Je ne pensais pas que c'était déjà percé. Je pensais que c'était à nous de le percer. Et enfin, donc, celle-ci que je n'ai pas du tout, je crois, dans la collection. Évidemment, l'autographe d'Adam Baldwin qui est plutôt plutôt sympa. Et là, je pense que c'est un vrai écrit dessus. On termine quand même sur une bonne note au niveau de la saison 8 et de cette série d'unboxing. Je n'ai rien d'autre. Au final, sur toutes ces boîtes que j'ai eues, alors, je ne rentre pas dans mes frais, mais c'était un plaisir de faire un unboxing. Alors, c'est très fatigant. Là, je suis... En fait, je les ai tournées l'une à la suite de l'autre. C'est vrai que c'est assez épuisant. On vous fait gagner certains sets. N'hésitez pas à partager aussi vos collections de cartes, celles qui vous manquent. Évidemment, je n'hésiterai pas à vous aider pour les compléter. Je n'ai pas eu des autographes de David et Julian. Évidemment, elles sont très chères, très recherchées. À bientôt pour... On ne sait pas. Sous-titrage ST' 501